Vagrand Song est un jeu narratif coopératif en campagne. Les joueurs doivent apaiser des revenants, tout en essayant de comprendre ce qui leur arrive. Dans Vagrand Song, nous incarnons des vagabonds et nous sommes prisonniers à bord d'un train fantôme. Chaque vagabond possède son propre style de jeu. Le plateau représente le train. Il est composé de trois wagons reliés entre eux. Le jeu comprend 20 scénarios à faire dans l'ordre. Il représente une campagne et le passage entre deux scénarios permet d'améliorer son personnage. Dans chaque scénario, les joueurs affrontent un revenant. La mise en place de base est commune, mais des règles particulières s'y ajoutent. Un scénario se divise en plusieurs manches. Une manche s'arrête lorsque chaque personnage a joué une fois, mais l'ordre entre les joueurs est libre. Le revenant fait ses actions après le tour de chaque joueur. Pour réaliser une action, le joueur pose une ou plusieurs pièces sur l'action choisie. Mais attention, les joueurs n'ont que trois pièces au total. Les actions permettent de se déplacer, de fouiller, d'enquêter, de se soigner et de cogner. Chaque pièce placée sur l'action se déplacer permet de bouger son personnage d'autant de cases que le nombre inscrit sur l'action. Un personnage ne peut pas traverser un obstacle et ne peut finir son déplacement que sur une case vide ou avec un jeton. La diagonale n'est pas autorisée. Lorsqu'un joueur fouille, il pioche un jeton dans le baluchon pour chaque pièce. Le baluchon peut contenir différents objets qui facilitent l'aventure, mais aussi des événements à résoudre. Si un personnage se trouve sur la même case qu'un jeton événement, il peut choisir d'enquêter. Il lance autant de dés que de pièces et réussit plus ou moins bien suivant le résultat. Ce soigner permet de faire regagner de l'humanité à son personnage et cogner d'en faire gagner au revenant. Chaque personnage dispose aussi d'actions personnelles, représentées par ses compétences. Poser plusieurs pièces sur une compétence peut donner des bonus supplémentaires. Certaines actions demandent un jet pour savoir si elles sont réussies. Le joueur lance autant de dés qu'indiqués. Si le seuil est atteint ou dépassé, l'action est un succès. Les actions du revenant et la manière de l'apaiser dépendent du scénario. Lors du tour du revenant, les joueurs piochent un jeton dans le baluchon et appliquent son action suivant s'il est de bonne ou de mauvaise humeur. Pour libérer un revenant, il faut monter son humanité. Lorsqu'elle atteint le seuil défini par le scénario, elle retombe à zéro et la fracture diminue de 1. Les joueurs gagnent généralement s'ils arrivent à zéro. Un scénario est perdu si les personnages tombent tous à zéro d'humanité. D'autres conditions peuvent s'ajouter suivant le scénario. Pour conclure, Vagrande Song est un jeu narratif immersif au matériel de qualité. Sous-titrage ST' 501